Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien ou se termine bien selon l'heure à laquelle vous allez regarder ou vous regardez cette vidéo. Je sors encore d'un petit sport matinal. Il fait très frais ici et je suis content que le climat devienne de plus en plus bien puisque ça me permet de dégager un peu, de perdre un peu de kilos et c'est cool. Alors, je te recommande d'ailleurs d'en faire aussi. Qu'importe la pression que tu as, qu'importe le manque de temps que tu as, trouve un peu de temps pour faire un peu de sport, ça libère l'esprit et ça fait du bien, clairement. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je veux te partager les différents types de séjour qui existent en Allemagne. J'avais déjà fait une vidéo il y a peut-être quelques années. Il était temps d'en refaire et surtout la signification de ces séjours-là et aussi comment tu pourras faire pour bénéficier de ces différents séjours-là. Parce qu'un type de séjour en Allemagne a les avantages. Non, ce n'est pas pour rien que j'ai des étrangers qui ont différents types de séjour selon le statut, selon le niveau de revenu. Donc, c'est clairement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allemagne ! Allemagne ! Salut, moi c'est Franklin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration et dans des questions d'intégration et business en Allemagne, notamment les personnes qui souhaitent venir en Allemagne pour faire les études, la formation ou même pour directement travailler, nous les aidons de par le pays d'origine, notamment en Afrique, que ce soit le Cameroun, le Sénégal, bref, toute l'Afrique francophone, même anglophone, nous aidons ces personnes de Vinicien en Allemagne pour pouvoir faire un long séjour, même les courts séjours, même les séjours à faire, nous aidons les personnes clairement à venir dans ce cadre-là. Et pour les personnes qui sont déjà ici en Allemagne, nous les aidons dans les questions d'intégration, ça veut dire que vous êtes ici, vous avez des problèmes d'intégration, vous avez des lettres que vous ne comprenez pas, bref, des choses qui vous torturent, vous pouvez nous contacter, on pourra vous aider à en défaire. Maintenant si ce qui concerne le business, nous vous aidons à travers notre expérience dans l'investissement immobilier, la bourse ou même le e-commerce, même l'afro-shop, vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir augmenter vos revenus la fin du mois à côté de votre revenu principal. Donc voilà clairement ce qu'on fait dans cette chaîne, je pense que si tu veux venir en Allemagne ou alors si tu résites en Allemagne, c'est plutôt une bonne chose, tu vas prendre beaucoup de choses ici, ça va permettre tellement que tu puisses avoir ton envol ou un séjour plus paisible ou alors moins stressant une fois sur place ici en Allemagne. Alors avant de continuer dans cette vidéo, je tiens te rappeler que j'ai deux annonces à te faire. La première annonce c'est que dès à présent, nous proposons des services aux personnes qui veulent faire évaluer leur terrain, faire évaluer leur maison de construction en Allemagne ou alors ils font évaluer un appartement, un bâtiment qu'ils souhaitent acheter, mais ils ne sont pas sûrs ou ne sont pas encore clairement satisfaits de la valeur proposée. Donc il y a ce qu'on appelle l'estimation des biens immobiliers. Que ce soit même une ferme, vous voulez faire estimer, vous voulez acheter une ferme, mais vous voulez faire estimer la chose avant de vous lancer avant d'aller dans la négociation. Nous proposons ce service à présent chez Réussi en Allemagne et pour les dix premières personnes qui vont nous contacter, nos dix premiers abonnés qui vont nous contacter, on le fait gratuitement. Qu'importe où vous achetez en Allemagne, on vous apporte ce qu'on appelle une estimation de votre biais immobilier pour qu'on puisse avoir toutes les armes pour aller dans la négociation. Pourquoi c'est important de savoir à combien votre biais immobilier coûte réellement ou à combien est-ce que ce biais immobilier coûterait sur le marché ? Simplement parce que lors de la négociation, vous allez vous faire moins bernet. On ne va pas vous vendre un biais immobilier beaucoup trop cher. Et c'est d'ailleurs l'une des erreurs principales que beaucoup de personnes font, qui ne se connaissent pas dans l'immobilier. Imaginez qu'on vend un biais immobilier, par exemple un bâtiment à 500 000 euros, quand en réalité il coûte 400 000 euros sur le marché. Il n'y a pas de loi qui interdit un vendeur de vendre à elle. C'est un montant fixe. Non. Tout vendeur en Allemagne, à partir du moment où l'acheteur est prêt à donner ce prix-là, tout vendeur en Allemagne a le droit de donner le prix qu'il veut pour son biais immobilier. Donc il peut mettre plus 100 000, plus 150 000. Et moi personnellement, j'ai acheté un biais immobilier où j'ai fait plus de 100 000 euros de négociation en moins. Alors vous ne pouvez pas faire cela si vous ne connaissez pas dans le domaine. Donc c'est très important de faire évaluer votre biais immobilier. Et si vous êtes dans le doute, contactez-nous, on pourra le faire pour vous. Comme je dis, les 10 premières personnes, c'est gratuit. Et l'autre chose aussi qui est importante dans ce cadre-là, dans l'estimation, c'est peut-être en cas de divorce. Supposez que vous êtes avec un homme ou avec une femme et puis vous devez acheter un biais immobilier ensemble. Vous voulez vous séparer et maintenant il est question de séparer les biens. Maintenant il faudrait qu'ils vendent ce bien-là et amener ce bien sur la valeur monétaire pour que vous puissiez faire 50% et puis chacun suit, suit sa route après le divorce. Donc il est maintenant question de savoir combien est-ce que notre biais immobilier coûte aujourd'hui avant d'aller sur le marché pour le vendre. Donc ceci, un élément important où on a besoin de savoir exactement combien notre biais immobilier vaut. Parce que vous avez peut-être un couple, un mari ou une femme qui connaît peut-être mieux l'immobilier que son épouse, que son mari et du coup pour que ce soit honnête, on peut donc estimer cela et puis vous vendez en toute quiétude. Très important et la deuxième annonce maintenant c'est que pour des personnes qui souhaitent ces derniers jours ou ces prochains jours, notamment pour parcs et ainsi de suite, aller faire les congés du côté d'Ouala, nous avons les appartements que nous mettons à votre disposition pour que vous puissiez passer un séjour paisible en toute quiétude, au standing, sécurisé, climatisé, pour que vous puissiez vraiment vous reposer avant de revenir plus tard en Allemagne. Alors voilà, fin de parenthèse. Dans cette vidéo, je vais clairement te partager les différents types de séjour et surtout comment tu devrais te positionner et en bénéficier de ces différents avantages que ces séjours-là te procurent. Alors, il faut comprendre qu'il y a 7 types de séjours en Allemagne. Je vais te donner d'autres éléments, d'autres types de pseudo-types de séjour qui sont en réalité pas les types de séjour. qui sont des, si vous voulez, des documents qu'on vous donne en attendant surtout pour les personnes qui sont en procédure, d'asilement, on va y arriver. Alors, d'abord, sur les différents types de séjours. Alors, il y en a 7. Aujourd'hui, par exemple, le visa peut être compté comme un type de séjour. C'est juste le premier, d'ailleurs. Ça peut être compté comme un type de séjour parce que, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui vient en Allemagne dans le cadre de père, dont une fille au paix, par exemple, que vous prenez de l'Afrique, vous prenez d'un autre pays, les filles au paix, généralement, reçoivent un visa qui est valable pour un an. Donc, du coup, une fois en Allemagne, elles peuvent rester avec le visa là et ça sert de séjour une fois ici. Avant, ce n'est pas le cas parce que même les séjours, les visas en séjour ont donné seulement 3 mois et sur place, vous aviez la possibilité de prolonger. Mais pour des soucis de bureaucratie et pour un peu diminuer le travail des autorités allemandes ici, sur place, en Allemagne, alors un visa maintenant est un peu plus long. Pour les études, par exemple, vous avez jusqu'à 6 mois pour OPA et peut-être pour formation, ça peut aller jusqu'à un an. Et du coup, ça fait, c'est que vous avez le temps, du moins les autorités ont le temps ici, le temps que vous puissiez aller changer, du moins prolonger votre séjour. Pour en sorte, moi, là, maintenant, vous ne recevez plus un visa parce que vous avez sur le territoire, vous recevez un séjour dans ce cas de figure. Donc, le visa, c'est double fonctionnel, il est visa parce qu'il permet d'entrer en Allemagne et il a également séjour parce qu'il a une durée de plus de 3 mois, notamment 6 à 1 an. Donc, voilà le premier type de séjour en Allemagne, clairement. Je pense que tous ceux qui sont venus ici de façon légale ont obtenu un visa pour arriver en Allemagne et ont demandé ces visas-là depuis le pays d'origine. Ah, ok, top. Non, là, c'est compris. Maintenant, deuxième type de séjour, il y a maintenant ce qu'on appelle le off-en-halt-e-la-op-nez. Ça veut dire qu'on vous donne la possibilité de séjourner en Allemagne. Maintenant, quand on parle de off-en-halt-e-la-op-nez, c'est juste ce type de séjour en français. Maintenant, selon votre statut, selon ce pourquoi vous venez en Allemagne, on va donc taguer avec le paragraphe qui correspond à ce type de séjour-là dans votre titre de séjour. Vous allez toujours voir qu'un off-en-halt-e-tel a toujours les éléments. On va peut-être mettre 18, 18, 18, 18, donc un paragraphe qui régit la loi sur les séjours, ce qu'on appelle off-en-halt-e-la-op-nez, qui détermine ce pourquoi vous êtes là. Donc, en cas de contrôle, par exemple, par un policier, il saura exactement que, ah, ce monsieur est venu, par exemple, dans le cadre de la recherche du travail. Ce monsieur est venu, par exemple, pour rejoindre son épouse. Cette dame est venue, par exemple, pour rejoindre son époux. Donc, vous voyez que ça dit clairement ce pourquoi vous êtes ici. Et dans le cadre, par exemple, il y a le froid qui... Attends, je vais me déplacer parce qu'il y a le vent qui passe. Dans le cadre, par exemple, d'un séjour au regroupement familial, c'est clair que vous êtes lié à votre mari, à votre conjoint, à votre conjointe. Si maintenant, cette liaison n'a plus lieu, c'est clair que vous n'avez plus de statut en ce moment-là. Maintenant, il y a des possibilités de sortie de cette liaison-là, je vais dire sur le plan administratif, ça veut dire que pour que, même si le mariage ne marche pas, qu'on puisse continuer à séjourner en Allemagne. Mais pour cela, on va aller encore plutôt d'autofondre la vidéo, je vais vous donner encore quelques exemples là-dessus. Mais pour cela, il faudrait faire attention. Mais déjà, il faut comprendre que les trois premières années, quand vous arrivez en Allemagne, vous êtes lié à votre conjoint ou à votre conjointe. Parce que c'est pour ça que vous êtes ici. Sinon, vous ne seriez pas venu. Donc, c'est le deuxième type de séjour. Mais là, ce qu'on appelle la carte bleue, la carte bleue, ça c'est le troisième, carte bleue, c'est Blaukart en Allemagne. Alors, la carte bleue, c'est quoi? C'est un type de séjour spécifique pour les académiciens, pour les personnes qui ont fait les études en Allemagne. Ils ont fait beaucoup de réformes à ce niveau-là maintenant. Quand vous avez fait même une formation professionnelle et que vous avez un niveau de salaire, vous pouvez aussi obtenir la carte bleue. Mais sinon, avant, c'était vraiment pour les académiciens. Donc, on voit que la carte bleue, on sait automatiquement qu'il a fait les études. Il pourraient faire les études en Allemagne, il pourraient faire les études ailleurs. Mais on a pu reconnaître ces diplômes universitaires ici, ou ces diplômes académiques ici en Allemagne. Donc, ça c'est le troisième type de séjour. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le ICT-Card, ICT-Card. Voilà, ICT-Card. Ça, c'est un type de séjour, par exemple, qui permet aux entreprises qui ont des filiales ici en Europe de venir, d'envoyer le personnel pour la formation, pour des stages, pour des séminaires, par exemple, importants, dans le cas du réseautage. Et ces types de cartes-là sont limitées. Parfois, c'est moins sur six mois, parfois sur huit mois, c'est moins, et ainsi de suite. Donc, il y a ça. Qui est propre, par exemple, c'est régional. ICT-Card. Je pense que vous avez une entreprise, par exemple, qui a... Bon, je ne vais pas citer l'entreprise ici, on va faire la publicité, mais si vous avez une entreprise, par exemple, qui est créée, peut-être dans l'Afrique, peut-être dans l'Afrique du Sud, par exemple. Et elle a une filiale ici en Allemagne. Et du coup, le personnel sud-africain de cette entreprise-là, elle m'aurait venu ici pour six mois, par exemple, pour trois mois, pour voir comment les process fonctionnent ici en Allemagne. Dans ce cas de figure, ils auront dans ce qu'on appelle le ICT-Card, là, ils viendront en Allemagne pour en exercer dans l'entreprise, là, et puis ils vont retourner. Maintenant, si l'entreprise, là, a aussi des circuits, non seulement en Allemagne, mais aussi dans l'Union Européenne, dans l'autre pays, du coup, l'employé va recevoir ce qu'on appelle le Mobila IC4. Donc, avec ce Mobila IC4, qui est un autre type de séjour, cette fois-ci mobile, l'employé a la possibilité de se mouvoir dans l'espace Schengen. Mais sinon, le IC, IC4 simple, c'était, c'est juste pour exercer en Allemagne. Il peut se mouvoir, évidemment, dans l'autre pays, mais pas pour travailler, il ne peut pas exercer, donc travailler dans ces différents pays Schengen. Avec Mobila IC4, il peut travailler peut-être un mois en Allemagne, et il va dans l'autre site, il travaille peut-être un mois en ciel, et ainsi de suite. Donc, là, c'est le cinquième, je pense qu'on en a fait cinq, voilà. Maintenant, on va continuer avec le sixième, qui est le Dauer-Horfenhalt. Et où, Dauer-Horfenhalt et où, c'est un type de séjour qui permet simplement de vous établir, voilà. C'est le pendant sur le NIDELA, dont je vais en parler dans cette vidéo. Donc, le Dauer-Horfenhalt et où, ce type de séjour vous permet de vous mouvoir dans toute l'Union Européenne, dans les 27 pays de l'Union Européenne. Ici, vraiment, c'est indéterminé, ça, c'est un déterminé. Et puis, vous pouvez donc travailler en Allemagne, en France, en Belgique, et ainsi de suite, si vous avez le travail. Et vous jouissiez de tous les avantages qu'une personne ayant le séjour déterminé en Belgique, jouit également. D'accord ? Parce que vous êtes, c'est un peu universel dans l'espace Schengen de 27 pays de l'Union Européenne. Ça, c'est le Dauer-Horfenhalt et où ? Maintenant, vous avez dans ce qu'on appelle le NIDELA, ce qu'on appelle un séjour indéterminé, qui est propre à chaque pays membre de l'Union Européenne. Vous avez par exemple, c'est en Allemagne, on a des Allemands appelés ça NIDELA, ce qu'on appelle en France, ils appellent ça, c'est un séjour indéterminé, en Belgique, ça, c'est une autre appellation. Mais j'ai dit que c'est un séjour par excellence pour tous les étrangers qui sont dans des pays de l'Union Européenne et qui ont ce séjour par excellence. Pourquoi il dit que c'est un séjour par excellence ? Parce que c'est en réalité, c'est un séjour qui vous l'augmente tous les droits, sauf le droit de voter. Moi, vous avez tous les doigts comme un natif ou comme une native, sauf le droit de voter parce que vous n'êtes pas citoyen de ce pays-là. Donc voilà les sept types de séjour que vous avez en Allemagne. Et maintenant, selon votre niveau de revenu, selon votre statut en Allemagne, vous allez voir que vous avez toujours un séjour qui va dépendre de cela. Il y a des personnes, par exemple, qui ont un séjour à cause d'un enfant allemand, d'un enfant notamment, qu'ils ont fait un enfant avec un parent allemand ou un parent qui a séjour terminé. Du coup, l'enfant donne un type de séjour où l'enfant améliore le type de séjour vis-à-vis qu'ici. Là, maintenant, on va mettre le séjour de la maman que elle a un séjour et puis son séjour est lié à la naissance, au moment d'un enfant européen, par exemple. C'est tout chou comme ça que ça fonctionne. Maintenant, très important dans cette vidéo, c'est que quand vous arrivez en Allemagne, par exemple, et que vous avez votre visa, vous arrivez, dans le cadre d'un long séjour, parce que les cours séjours, on ne prolonge pas le visa sur place. Quand vous venez pour un cours séjour, par exemple, une visite familiale, ainsi de suite, après les gens vont rentrer, si vous venez pour un long séjour, une fois que votre séjour, votre visa termine, il faudrait que vous puissiez prolonger. Je vais prendre le cas d'une fille au père. Une fille au père arrive avec le niveau A dans sa famille d'accueil. Et puis dans la famille d'accueil, maintenant, elle a fait ses coups de langue. Et puis quand elle a fini, maintenant, ses coups de langue, supposons qu'elle obtient le niveau B2 pendant qu'elle était dans la famille d'accueil. Maintenant, son séjour est en train de finir aussi, parce que c'est un séjour d'accueil. Pour qu'elle puisse prolonger son séjour ? Il fallait qu'elle l'aille devant les autorités et qu'elle dise, écoute, je suis venu pour le... en tant qu'au-père, pour faire la procédule au père. J'ai fait la procédule au père et entre-temps, j'ai obtenu mon B2. Maintenant, je souhaite plus rentrer dans mon pays d'origine, je souhaite maintenant faire peut-être une... un FSEUR, ce qu'on appelle FRAVILGA ZOTSALIA, ça veut dire que je peux dire, je vais faire maintenant une année sociale. Par exemple, de volontariat, voilà ce qu'on appelle en France un volontariat. Et si elle fait cette année de volontariat, qu'elle a un contrat de volontariat et qu'elle remplit les conditions, alors elle a le droit de séjour en Allemagne. Elle a le droit d'obtenir un séjour dans ce cas de figure, parce qu'elle remplit les conditions. Elle a un contrat, elle a un statut qui le permet de continuer à vivre en Allemagne. Et du coup, elle pourra avoir le séjour lié à ce volontariat. Si c'est plutôt une formation qu'elle fait, qu'elle a un contrat de formation, qu'elle remplit les conditions bien évidemment, elle a également le droit d'avoir un séjour et faire sa formation. Le problème, j'ai marqué au père, c'est que quand elle vient, et puis elle n'a pas pris le temps, ou eu le temps de se concentrer sur les coups de langue, d'avancer au moins les coups de langue, et du coup, ça se retrouve après un an, elle n'a pas avancé dans l'Iota avec la langue, elle n'a pas dans le niveau requis, et du coup, elle n'a plus de raison d'être en Allemagne. C'est clair que dans certains cas, on peut plonger votre séjour d'opé, peut-être d'un an, dans certains cas, c'est la famille d'accueil est d'accord, mais si vous n'avez pas un statut sur place en Allemagne, dans ce cas de figure, il n'y a donc plus de raison à ce que vous restez, ou vous continuez de rester en Allemagne. Donc, il n'y a plus qu'une possibilité pour vous, c'est de rentrer dans votre pays d'origine, et redemander encore un visa au père. Vous voyez que quand vous êtes ici, vous devez de façon active vous assurer de votre séjour et voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez prendre la même chose pour les étudiants par exemple, ou pour les élèves en formation. Donc, il faut toujours savoir quel est mon plan. Dans cinq ans, qu'est-ce que je veux faire ? Je prends par exemple le cas d'une personne qui vient dans le cadre simplement de recouvrement familial. Vous êtes venu ici parce que votre mari vous a fait venir, ou votre femme vous a fait venir ici, en Allemagne, vous venez, et puis vous avez la bonne obligation de vivre avec elle dans le même, sur le même toit et ne pas vous séparer pendant les trois premières années. Mais si toi, t'as un objectif par exemple, si d'investir dans l'immobilier par exemple, plus tard, après les trois ans, peut-être que tu es déjà diplômé en Afrique, et tu veux investir dans l'immobilier plus tard. Alors, ce que tu as fait, c'est quand tu arrives, et que tu commences les coups de langue, et il va falloir que tu obtiens jusqu'au B1. Donc, pendant les trois ans, c'est largement suffisant parce que tu n'as pas de problème de séjour. À partir du moment où l'amour tient, l'amour continue à marcher, tu n'as pas de problème de séjour parce que ton séjour est lié à madame, ou lié à monsieur. Donc, tu peux donc, à tes tranquilles, apprendre l'allemand, et obtenir au moins ton B1. Pourquoi le B1 ? Parce que ça te permet d'obtenir ton séjour indéterminé, ni de la soule, 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 ni de la soule. Voilà qu'on voit aussi combien tu gagnes. Mais, ça te permet directement de te lancer dans l'immobilier. Tu vois. Et, tu as pas le temps à perdre. Et maintenant, si tu as le séjour indéterminé, il a maintenant tu n'as plus lié forcément sur le plan administratif de ta femme ou à ton homme. Ça veut dire qu'en cas, je ne souhaite pas que l'amour se gâte. Mais si, en cas de problème matrimonial, ça veut dire qu'on a vu plus, il n'y a plus l'amour, il vous vous séparer. Alors, tu peux continuer à rester à l'Allemagne parce que ton séjour en ce moment-là n'est plus lié à madame. Puisque tu étais le premier séjour que tu avais avant le séjour est terminé, c'était lié. Mais après trois ans, tu as eu ton débat, tu as fait reconnaître un diplôme, tu as obtenu un contrat de travail qui te permet de gagner assez d'argent pour avoir un séjour terminé à ton propre compte. Du coup, en cas de séparation, tu comptes une simplement ta route, simplement, et puis tu as l'Allemagne. Donc, c'est la même chose dans plusieurs cas. Donc, il faut comprendre, les amis, tout ce qui vient ici, que ce soit dans le cadre, même de l'asile, il faut savoir ce que vous voulez atteindre dans tel nombre d'années. Et regarder le séjour qui passe avec. Si vous avez des problèmes, parce que vous avez peut-être des incompréhensions, c'est très compliqué pour vous, alors écrivez-moi clairement à l'attention qui s'affiche en bas de l'écran. Je pourrais peut-être vous guider. Parce qu'à travers cela, vous pouvez savoir exactement que, ok, s'il me faut tel type de séjour, vous regardez les conditions qu'il faut remplir pour avoir ce type de séjour-là. Et après, vous avez donc simplement les conditions que vous remplissez. Vous pouvez vous préparer en amont déjà pour remplir ces conditions. Et après, quand vous avez rempli ces conditions, basta, vous obtenez le titre de séjour et puis vous continuez votre vie en Allemagne, en toute quiétude. Donc, voilà clairement ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les passer en commentaire. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussi en Allemagne. Bien le bon jour. Bye bye.